Près de trois ans après avoir quitté le gouvernement, Cécile Duflot fait son retour à l'Elysée. Emmanuel Kos peut souffler, elle n'est pas venue pour récupérer le poste de ministre du logement, mais simplement pour assister à la remise de la Légion d'honneur de Thierry Lajoie, son ancien conseiller au ministère, raconte le JDD. Une cérémonie qui a eu lieu début février, où Cécile Duflot a logiquement croisé la route de François Hollande, le président de la République qu'elle n'avait pas hésité à égratigner dans son livre « De l'intérieur, voyage au pays, de la désillusion » publié chez Fayard en 2014. « À force d'avoir voulu être le président de tous, François Hollande n'a su être le président de personne », avait-elle écrit, une attaque qui a peut-être glissé sur le chef de l'État, car François Hollande était content, selon un témoin de la scène, cité par le JDD. « Kos n'avait pas l'air à l'aise », poursuit-il, confirmant les déclarations d'un autre participant. « On n'a pas senti entre elles un amour infini ». Hollande, lui, était très en verve, il avait beaucoup d'humour, explique-t-il dans le JDD. Sous-titrage Société Radio-Canada